Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Le livre des psaumes est le livre le plus cité par les auteurs du Nouveau Testament. Et pourtant nous allons voir dans cette vidéo que David n'a jamais lu les psaumes contenus dans la Bible. Commençons par regarder qui sont les auteurs des psaumes. Et bien dans la Bible hébraïque il existe 150 psaumes. Et parmi ces 150, combien ont été écrits par David ? Et bien la Bible a noté dans son introduction nous donne la réponse. Seulement 73 psaumes sont écrits par David, soit moins de la moitié des psaumes. Et également il est indiqué que 50 psaumes ont été écrits par des auteurs inconnus, soit le tiers des psaumes. Mais comment la Bible peut intégrer 50 psaumes écrits par des inconnus ? Et les auteurs des psaumes ne se connaissaient pas tous car on voit plusieurs psaumes qui sont quasiment identiques. Par exemple le psaume 53 est une répétition du psaume 14 avec les quelques différences en rouge. Ou encore le psaume 70 est une répétition d'une partie du psaume 40 avec en rouge les différences. Également le psaume 108 est un rassemblement d'une partie du psaume 57 et du psaume 60 avec très peu de différences. Le fait qu'un texte se répète souvent n'est pas une mauvaise chose, mais que des versets se répètent de façon quasi identique où en est l'utilité. Regardons maintenant un exemple de falsification d'un psaume dit de David. Prenons le psaume 40 qui est censé être de David au verset 7. Maintenant prenons Hébreu chapitre 10 qui cite cette prophétie du psaume 40, verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrandes, mais tu m'as formé un corps. Donc David dit tu m'as ouvert les oreilles. L'épître aux Hébreux dit tu m'as formé un corps. Lequel des deux a raison ? Regardons ce que dit la Bible à noter. Que ce soit le texte original des septantes ou que ce soit une variante qui doive son origine à une faute de copice. Donc finalement la bibliothé nous indique que le texte en hébreu des psaumes indique bien tu m'as ouvert les oreilles, mais que la traduction en grec des septantes porte tu m'as formé un corps et que c'est sur ce texte grec que l'auteur des Épitres aux Hébreux s'était basé. Finalement, ou bien c'est le texte hébraïque qui est correct et dans ce cas-là David a raison, mais alors l'auteur des Épitres aux Hébreux s'est basé sur une fausse traduction, ou bien c'est la traduction grecque qui est correct et dans ce cas-là l'auteur des Épitres aux Hébreux a raison, mais alors soit David s'est trompé, soit le texte a été modifié après David, et dans ce cas-là David n'a jamais lu le psaume 40 actuel. Maintenant que nous savons que David n'a jamais lu les psaumes de la Bible, on va voir que David n'a jamais lu les psaumes de David. On lit par exemple au psaume 72 au verset 20 « Fin des prières de David ». Pourtant le psaume 110 qui vient après le psaume 70 contient un psaume de David. Jésus lui-même en Matthieu affirme que le psaume 110 a été écrit par David. Mais alors comment David peut écrire « Fin des prières de David » et ensuite ajouter d'autres psaumes qu'il aurait fait lui-même ? Regardons le commentaire de la Bible notée. On lit en rouge à la troisième ligne « Des rédacteurs postérieurs ont sans doute remanié ce recueil ». « Ya à l'éhlé الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون « Ya à l'éhlé الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون mais enfin c'est pas mal d'éhléique. Jésus lui-même n'est pas mal d'éviter,